D'avoir suscité un tel homme de Dieu dans toute la francophonie, le pasteur Yvan Castanon. Alléluia! Acclame, acclame ton Dieu! Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de te révéler, soif de te manifester au plus profond de moi. J'ai soif de te révéler, soif de te manifester au plus profond de moi. J'ai soif de te révéler, soif de te manifester au plus profond de moi. J'ai soif de te révéler, soif de te révéler. La soif de te vivre, de te révéler Oh Père, je te prie Là où ma soif de tes mal-orientés Réoriente-la Redimensionne-la Repositionne-la J'ai, j'ai, j'ai J'ai, j'ai J'ai, j'ai J'ai, j'ai J'ai, j'ai Oh Père, j'ai J'ai, j'ai, j'ai 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 Oh Christ, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Libre au saut. J'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. La mineure, la mineure, oh j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Ah, viens réveiller ma soif, viens réveiller la soif, et viens étancher la soif. Viens m'instruire, viens m'ouvrir les yeux. Oh, je te puis, j'ai soif de toi. Au plus profond de moi, Père, j'ai soif, malgré mon manque de connaissance, malgré mon manque de savoir, je veux te dire que j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Viens me faire grâce, viens me relever, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Ah, je veux te dire combien j'ai soif, j'ai soif de toi. Oh, esprit de Jésus, viens réveiller, j'ai soif, 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 j'ai soif. Jésus, viens réveiller, j'ai soif, j'ai soif. Jésus, viens réveiller, j'ai soif, j'ai soif. Sanctifié, que ton nom soit sanctifié, au plus profond de ma vie. Que ton nom soit sanctifié, tendre Père je te prie, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, au plus profond de ma vie. Sois le seul, sois le seul à bâtir ma vie. Lorsqu'on dira à mon sujet, mais qui a fait cela dans ta vie. Qui a été ton bâtisseur et ton bienfaiteur. Permets que soit sur toi ton nom. Que l'on parle de ton nom. Que l'on parle de ta doigt. Que l'on parle de ta main. Lorsqu'on déclarera qui demain se meut sur ma vie, au Père. Que l'on parle de la main du Seigneur. Lorsqu'on dira quel est le doigt qui écrit l'histoire. La chronique d'une destinée excellente. Que l'on parle de ton doigt sur ma vie. Que l'on dise que cette oeuvre, cet homme, c'est le doigt de Dieu qui écrit son histoire. Que ton nom, que ton nom, oh que ton nom, que ton nom, que ton nom soit sanctifié. Lorsqu'on cherchera qui est l'auteur de cette transformation. Lorsqu'on cherchera qui a les droits d'auteur. Permets que l'on parle de ton nom. On parlera du nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom te répète. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, que ton nom soit sanctifié, que ton nom, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Faire de nos cœurs, tendre paix, dans le nom de Jésus. We thank you, we bless you. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. J'ai soif de toi, de tout mon cœur, de tout mon cœur. I thirst for you, with all my heart, with all my heart. I thirst for you, with all my heart. I thirst for you, with all my heart. J'ai soif de toi, de tout mon cœur. Une dernière fois, j'ai soif de toi, de tout mon cœur. De tout mon cœur. We thank you, we bless you. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ? Alléluia. 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 Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut juste acclamer, 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 acclame la présence de Dieu ? Acclame la présence de Dieu, acclame la présence de Dieu, acclame. Alléluia. Alléluia. Oh, God, we thank you. Acclame la présence de Dieu, acclame la présence de Dieu, acclame la présence de Dieu. Il y a une puissance extraordinaire, mon frère, ma soeur, dans la soif. Ne sous-estime pas une personne assoiffée. Ne sous-estime pas une personne qui gémit comme gémit c'est Anne. Les personnes qui soupirent sont des personnes qui vont finir par atteindre Dieu et par libérer de Dieu. Une puissance surnaturelle. Les personnes comme Anne, les personnes comme la femme avec la perte de sang, ne les soupirent pas. Tu la vois ramper, mais c'était une femme qui avait soif. Lorsque quelqu'un a soif, quel que c'est ta condition, continue de ramper, continue de gémir, continue de soupirer, continue de soupirer. À un moment donné, ce sont des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de toi. La quête est l'Eremossa. Je vois des fleuves d'eau vive jaillir d'une personne ce soir. Ce sera la réponse à tes prières. Ces fleuves d'eau vive sont comme des tsunamis qui vont emporter loin de ta vie ce que le Seigneur n'a pas planté. Chaque jour, arrange-toi pour être assoiffé. Chaque jour, arrange-toi pour changer la nature de tes prières. Chaque jour, demande à Dieu la grâce de le connaître, la grâce de l'aimer, la grâce d'être assoiffé. Parce que je te garantis que tu n'as besoin de personne d'autre que de lui. Parce que lorsqu'il vient, il vient comme un feu dévorant et il consomme tout sur son passage. Lorsqu'il vient, un chef de l'État ne vient jamais les mains vides. Lorsqu'il vient, il vient avec les paquets. Voilà pourquoi ma Bible dit, fais de l'éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais ne fais pas tes délices ton soupir. Fais de l'éternel tes délices. Ne fais pas des choses tes délices. Ne fais pas du mariage ton délice. Ne fais pas du travail ton délice. Fais de l'éternel ton délice et c'est lui qui te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi c'est lui. Châtardier de l'ébourse. Ne sous-estime pas une personne qui a soif. Ne sous-estime pas une personne qui soupire. Ceux qui soupirent ont parfois l'air faible. Mais tu vois, même quand sa situation ne change pas, à force de soupirer, à force de soupirer, c'est comme le coutet de champagne qu'on est en train de remuer, de remuer. Tu vas bientôt entendre une explosion. Ça sera des fleuves qui vont jaillir, jaillir, jaillir. Jaillir, 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 ja Nous sommes là debout, nous voulons bénir Dieu. Je dois faire mon message le plus rapide de mon histoire. Donc pendant que nous sommes là debout, je voudrais d'abord vous dire, d'abord prenons le temps de bénir Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi, organiser ce genre de plateforme, ce genre de rassemblement dépasse les frontières d'une église locale. C'est une plateforme qui est là pour alimenter le corps de Christ, pour alimenter d'ailleurs la nation. Non seulement c'est un moment de prière, mais c'est un moment d'impartition. De ce lieu sort une vague, un son qui se répand progressivement dans toute la Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et grâce à Internet, c'est un son, une vague, une onde qui se déploie jusqu'aux frontières de toutes les nations et qui va envahir la terre, ne sous-estime pas. Voilà pourquoi il est important de prendre, de bénir Dieu et d'encourager ce genre d'événement. Voilà pourquoi il est important de semer généreusement pour ce genre d'événement, parce qu'il ne doit jamais sortir déficitaire. Et là, j'entends un bon. Vous pouvez vous m'aider à honorer Dieu pour le pasteur Mohamed, mon ami, mon frère, triplé. Nous sommes trois dans la même famille. Bientôt, je vais lui donner le nom Castanou et je vais prendre Sanogo. Mais bon, ça c'est, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, mais ailleurs ça peut me causer. Vous pouvez vous m'aider à bénir Dieu pour lui et pour son épouse. Et pour tous les pasteurs qui sont présents ici. J'ai apporté avec moi quelques exemplaires d'un livre qui s'appelle « Vivez l'extraordinaire divin ». « Vivez l'extraordinaire divin ». Je vais le dédicacer à la fin de cette soirée. Je vais le dédicacer à la fin de cette soirée. Vraiment, je te promets que ta destinée, vraiment, ta destinée, dis écoute, il y en a marre de toi, tu vois. À la fin, le culte n'est même pas fini, tu veux déjà partir. Je ne sais même pas où tu veux partir. Aujourd'hui, tu restes là. Donc, on n'a pas dit « Amen », tu ne sors pas. Quelqu'un me dit « Amen, Amen, Amen ». Et j'ai mon frère. Nous, nous, c'est impressionnant comment on s'aime beaucoup. On est heureux d'être ensemble. Le pasteur Marcelo qui est là, qui vient d'arriver. On est tellement content d'être ensemble et d'avoir le même genre de cœur. Wow ! Je bénis Dieu pour de tels instruments de Dieu dans leur époque et dans leur génération. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. La Bible dit « Sachez honorer de telles ombres ». Tu bénis Christ à l'intérieur de la personne. La beauté de Christ à l'intérieur de moi. J'ai soif ! 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 Wow ! Sainte Esprit, nous recommandons en ce moment, entre tes mains, merci de nous faire grâce, de réveiller la soif. Et si elle n'existait pas, d'enchantrer la soif. Si elle était déjà là, d'augmenter, d'amplifier la soif. Nous t'implorons. La soif, pas la soif des choses, mais la soif de Christ. Car tu es notre plus grand besoin. Tu n'es pas seulement notre désir, mais tu es notre besoin. Nous ne le savons peut-être pas, mais tu es notre besoin. Parce que chacun de nous a besoin d'amour, besoin de paix, besoin de contrôle, besoin de souveraineté, besoin de dominer, besoin de régner, besoin de conquérir, besoin de sagesse, besoin d'intelligence, besoin de conseil, besoin de discernement, besoin d'intelligence surnaturelle. Chacun de nous a besoin de connaissances, des choses qu'on n'a pas apprises à l'école, que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Chacun de nous a besoin de ces choses. Chacun de nous, s'il avait le choix, s'il avait le choix, aimerait aimer, aimerait pardonner. Chacun de nous, s'il avait le choix, aimerait être bon, aimerait être joyeux. Personne ne prend plaisir à la dépression, à l'aigreur, à la colère. La plupart des gens en colère sont esclaves de la colère. Mais si mon frère, ma sœur, avait le choix, il aimerait être un peu de douceur, de contrôle, de soi. Autrement dit, chacun de nous a besoin de ta nature et de ta ressemblance. Donc chacun de nous a besoin de toi. Alors nous t'implorons, fais infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou pensons, par ta puissance qui agit en nous, au nom de Jésus, le Christ. Nous t'avons ainsi prié. Merci de manifester, de former Christ en nous, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore un bon Amen, Amen, Amen. Acclame avant de t'asseoir, acclame, 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 acclame. Ces acclamations sont pour le Saint-Esprit, elles sont pour Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'il y a une personne pour acclamer, la personne la plus importante sur terre ? Oh magnifique ! Oh magnifique ! Oh magnifique ! We welcome you, we celebrate you, we honor you. We praise ! Magnifique Esprit de Jésus, tu es ma différence, ma capacité, ma vitalité, ma vigueur, ma force, mon focus, ma bannière, ma lumière. Merci d'être mon étendard, ma tour forte, ma aide, protection, mon gardien. Oh merci ! L'Esprit de Jésus, d'être en moi, et de t'exprimer pleinement en nous. Malgré nos manquements, malgré nos imperfections, nous prions que ta grâce surabonde et que ta grâce nous porte, nous transporte, nous enveloppe, nous propulse. Nous te prions pourvu que Christ soit glorifié. C'est tout ce que nous te demandons, que tu prennes plaisir et que Christ soit pleinement glorifié. En ce lieu, au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié. Amen, 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 Amen. Amen, normalement, je pensais que tu allais faire des acclamations en plus. Wow ! Je tiens à te dire, mon frère et ton voisin, que tu vois, en réalité, tu dois réaliser que vous êtes observés. Vous êtes observés, Abidjan, église d'Abidjan, nous sommes observés, parce que cet événement est retranscrit à travers les nouvelles technologies. Et pendant qu'ils sont en train de regarder à travers, ils sont nombreux partout dans toute la francophonie, aux Etats-Unis, en Chine, partout. Là, il y a des peuples d'expressions francophones. Ils sont en train de regarder comment on se comporte à Abidjan. Est-ce qu'à Abidjan, on est mieux qu'à Brazzaville ? Est-ce qu'ils sont mieux qu'à Kinshasa ? C'est ça qu'ils sont en train de regarder. Ils sont en train de dire, nous, Abidjan, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas se lever. Ils ne savent pas être reconnaissants. Depuis la Marche du Bique, depuis la Guyane, Depuis Paris, depuis la France, ils sont en train de vous regarder et de dire, est-ce qu'ils savent adorer et célébrer le Nord ? Et ce n'est pas moi qui leur répondrai, c'est toi qui répondras par ta ferveur, par ta louange, par ta soif. Et les ressources. Waouh ! Vous allez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un me dit un bon amène ! Waouh ! Dis à ton voisin, tu es surveillé depuis Internet. Si on ne t'entend pas dire amène, ils vont dire, mais même moi, j'aurais dit un amène plus fort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être là, qui sont frustrés, ils disent, moi, j'aurais aimé assister à la conférence. Ceux qui sont à la conférence là, s'ils ne sont pas reconnaissants et enthousiastes, je vais envoyer le feu sur eux. Non, au nom de Jésus, il n'y aura pas de feu. C'est juste une manière de dire, ils auraient aimé être à ta place. Alors, quand tu es à cette place, bénis Dieu. Dix personnes ont dit amène, ça commence. Quelqu'un me dit encore amène ? Hier et ce matin, hier et ce matin, je n'ai parlé que d'une seule chose. Principalement, j'ai parlé d'autre chose ce matin. J'ai parlé, chacun va développer dans la direction où tu vas le conduire. Quelqu'un dit amène ? Mais hier, j'ai parlé de la soif. La soif, l'ingrédient essentiel. En fait, le Saint-Esprit me montrait que tout part de la soif. Ce n'est tout, ne s'arrête pas à la soif. Mais tout part de la soif. C'est comme si tu allumes la tige d'allumette là. Tout part de l'intérieur. Il faut qu'il y ait un bouchon qui saute et puis, soudainement, ta vie est divinement arrosée. Et la soif doit se trouver en toi tous les jours. Parce que quelqu'un qui est assoiffé, à force d'être assoiffé, il y a une pression spirituelle qui s'exerce dans ton âme intérieur et qui va déclencher des fleuves d'eau vive. Mais pas seulement aujourd'hui. Il faut que ces fleuves d'eau vive soient alimentés tous les jours. En fait, tous les jours, tu dois être comme une fontaine qui ne tarie jamais, qui est toujours en train de déverser, de déverser, de déverser. Voilà pourquoi, quand il y a des choses, des péchés, des mauvaises habitudes qui étaient dans ta vie, ces fleuves d'eau vive, c'est comme un tsunami qui ne s'arrête pas. Il ne dure pas une journée, une semaine. Quand la soif est là tous les jours, tous les jours, il y a des fleuves d'eau vive qui sont en train de se déverser, de se déverser. Et le péché quitte, les démons quittent. Parce que ça emporte loin tout. Ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie ne peut pas résister devant des fleuves d'eau vive. C'est la soif qui est le déclencheur. Ça ne finit pas avec la soif. Mais ça commence avec la soif. Parce que Christ, c'est le Saint-Esprit en toi. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il a dit, il disait cela de l'esprit que devait recevoir. Donc, ceux qui veulent recevoir l'esprit doivent commencer par la soif. C'est la soif qui te rend tellement assoiffé, qui te fait tellement soupirer. Une personne qui a soif est une personne dont la vie changera. Une personne qui a soif est une personne qui finira par être libérée. Mais qui a soif de Dieu. Et je vous ai dit hier, j'ai dit beaucoup de choses ce matin aussi. Mais là, à cause du temps, je vais essayer d'aller vite. Dis avec moi la soif ! Le Saint-Esprit me montrait l'importance de la soif. Et il me disait que la soif là est très importante, pas seulement après que tu aies accepté Jésus. Si tu n'en avais pas avant, il faut la voir maintenant. Mais il me montrait comment c'est la soif qui détermine la rapidité. Ce n'est pas la grâce, c'est la soif. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais ce qui fait l'accélération, ce qui fait que certaines personnes rejettent ce qui est en arrière et oublient ce qui est en arrière, oublient leur passé, ces choses qui les retenaient, ces boulets, ces démons, ces mauvaises habitudes, c'est tout ce qui les retenait. Ce qui fait que certaines personnes, on sent qu'il y a une fusée, vous, ils sont partis et ils ne reviendront plus jamais. Ce n'est pas la grâce, c'est la soif. La grâce est là pour tout le monde. Mais tout dépend de la soif. et ils me montraient que ta vitesse, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir accepté Jésus, ta vitesse dépend de la soif que tu avais avant. Que le Saint-Esprit ne vienne dire avec moi avant. C'est pour ça que tout le monde, beaucoup acceptent Jésus, mais ne connaissent pas la même progression, ne connaissent pas la même rapidité, ne connaissent pas la même propulsion. d'eux reçoivent le même Jésus et quand ils invitent Jésus, le Saint-Esprit vient, comment se fait-il que lui, on dirait que c'est une fusée, il est parti fou et l'autre, on dirait un trait à vapeur. Les traits ont fait un gros chou, 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 chou. L'autre est déjà loin et l'arrière, l'autre est loin, loin, l'autre est en train de, on dirait un éléphant, on dirait un escargot. Je prie que ta vie connaisse une accélération surnaturelle au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui fait la différence ? La soif. Alors, je vous ai montré hier, on va lire Matthieu 13, versets 45 à 46. Je vous ai montré hier une parabole, une seule parabole suffirait. Et à travers les paraboles, Jésus dit toujours des vérités importantes. À travers les paraboles, Jésus explique des secrets profonds avant la fondation du monde. Et il dit ceci, il dit le royaume des cieux. Donc, il est en train de parler du Saint-Esprit, puisque nous qui avons écouté les enseignements à vase d'honneur ou à un paque saint-chrétien ou ailleurs de ces différents pasteurs, nous avons compris que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Il est représenté sur la terre par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen ? Dis avec moi le Saint-Esprit. Alors, Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est allé la vendre et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Jésus dit que quand quelqu'un a cherché et il a fini par trouver le royaume, cette perle de grand prix, quand il a cherché et il a trouvé le réflexe naturel de toute personne qui a cherché et trouvé le royaume, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il dit que quand il va trouver le Saint-Esprit, il va mettre de côté tout ce qu'il avait et il va garder que le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul dit ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme de la boue, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ ou je dirais à cause de la découverte de ce trésor, de ces perles inestimables, de ce trésor précieux qu'est le Saint-Esprit. Jésus dit que celui qui a cherché, il ne commence pas par celui qui a trouvé, il dit celui qui a cherché, celui qui avait soif, celui qui gémissait, celui qui soupirait avant. Quand il va trouver, sa vie va changer. Dis Amen. Dis Amen. Et alors, j'ai fini hier en m'arrêtant à la question, mais pasteur Ivan, comment avoir soif de Christ, soif de Dieu, alors que je ne connais pas Dieu ? Mais la réponse en fait, je te l'ai donnée tout à l'heure déjà. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que beaucoup de gens ont soif de Dieu sans savoir que ce dont ils ont soif, c'est de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas que cette soif-là, c'est Dieu dont ils ont soif, ils ne savent pas. Mais en fait, c'est Dieu. Quand tu rencontres une personne qui a soif, pas qu'on l'aime, mais d'aimer. Quand tu vois une personne qui soupire, qui aimerait aimer les gens, j'aimerais aimer les gens, j'aimerais aimer les gens, quelle que soit leur face, leur race, leur grâce, leur race, leur face, leur grâce, leur place. J'aimerais aimer les gens. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient aimer les gens. Il y a des gens, ils n'aiment pas les gens, et ils sont, ils sont là, c'est pas leur problème. Mais il y en a, ils aimeraient aimer. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un aimerait aimer, il est en train de soupirer après l'amour parfait, mais il est en train de soupirer après Christ, parce que Christ est la source de l'amour. Dieu est amour. Quand tu rencontres une personne qui soupire après la paix, il y a des gens, ils cherchent, ils tâtonnent, il est maladroit, elle est maladroite, mais il y a des gens qui soupirent après la paix. Ils essaient la drogue, ça ne marche pas. Ils essaient l'alcool, ça ne marche pas. Ils essaient le sexe, ça ne marche pas. Ne juge pas les gens qui sont en train d'essayer. Parce qu'il y a beaucoup de gens que tu vois dans le monde, ils ont l'argent, mais la raison pour laquelle ils sont en train de s'auto-détruire. C'est parce qu'ils sont en train de chercher quelque chose. Et ils sentent un vide, ils sentent un manque. Quand tu rencontres une personne qui est en train de soupirer, qui cherche la paix, qui ne trouve pas la paix, il y a l'argent, mais il n'y a pas la paix. Et tu sens que cette personne, il y en a, ils n'ont pas la paix, ils s'en fichent, mais il y en a, ils n'ont pas la paix. Tu sens qu'ils aimeraient connaître la paix. Mais est-ce que tu sais que quelqu'un qui soupire après la paix, qui a soif de cette paix, qu'elle aimerait ressentir à l'intérieur d'elle, en fait, a soif du prince de paix, a soif de Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il m'a dit, comment, comment fait-on pour avoir soif de Dieu, alors qu'on ne connaît pas Dieu ? Il m'a dit, c'est possible d'avoir soif de Christ, soif de Dieu. Comment ? Il m'a dit, lorsque tu soupires, lorsque tu as soif d'être quelqu'un de bien, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de généreux, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de doux, quelqu'un de passion. Tu ne l'es pas, tu ne l'es pas, mais tu aimerais l'être. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui ne le sont pas, et qui n'en ont rien à faire. Et puis il y en a qui aimeraient bien. Je suis méchant, mais j'aimerais bien. Je grise mes enfants, je les injurie. Mais parfois, quand je les ai injuriés, je me sens désolé, parce que j'aimerais bien leur parler. J'aimerais les aimer. J'injurie les gens, mais au plus profond. Il y en a qui injurient, qui n'en ont rien à faire. Il y en a qui injurient, mais qui n'aimerais pas injurier. Qui n'aimerais pas être méchants. Il y en a qui aimeraient être quelqu'un de bien. J'aimerais être quelqu'un de bien. Mais je suis comme le démoniaque de Gadara. Je sens qu'une force me rend méchant. Mais parfois, quand elle a un éclair d'intelligence, un éclair de conscience, la personne dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de détruire? Parce que parfois, je m'arrête. C'est comme si j'ai un bras de respiration. Cette fois-ci, c'est moi-même qui suis en train de parler. Je ne prends pas plaisir à être méchante. Je ne prends pas plaisir à injurier. Je ne prends pas plaisir à maltraiter mes enfants. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Au plus profond de moi, j'aimerais bien être quelqu'un de différent. Et puis, une force me dit, viens ici. Mais en fait, ce n'est pas moi. Est-ce que tu sais que cette personne qui soupire pour être quelqu'un de bien, qui aimerait... Elle n'arrive pas, mais elle aimerait bien. Il m'a dit, est-ce que tu sais que cette personne qui aimerait être quelqu'un de bien, aimerait en fait... Elle a soif de moi, parce que je suis la bonté. Je suis la douceur. Je suis l'amour. Je suis toute personne qui a soif de devenir bien. En fait, elle aimerait. Elle a soif de Dieu. Mais elle ne sait pas. Elle a soif de Dieu. Toute personne qui aimerait, pas seulement être quelqu'un de bien, mais qui aimerait faire le bien. Il y a des gens, ils font le mal. Ça leur est égal. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Il y a des gens, ils font le mal, parce qu'ils sont grandis dans un environnement où on met des pots de bananes, où tout le monde fait le mal. Il y a des gens, ils sont mauvais. Ça ne leur dit rien d'être mauvais. Il y a des gens, ils sont mauvais. Mais quand il a eu un bon papa, quand il a eu une bonne maman, quand il a vu quelqu'un de bien, c'est comme ça que s'est converti Mickey Cruz. Il y a des gangsters. Ils étaient méchants, entourés de méchants. Mais le jour où ils ont vu quelqu'un qui était bon et amour, ils se sont dit, ah, cette personne-là, c'est mieux que moi quand même. Et ça les a challengés, ça les a interpellés. Ils se sont dit, wow, on peut être comme ça ? Il y a des foyers, il y a des gens qui ne savaient pas aimer leur femme, qui ne savaient pas dire à leur femme, je t'aime. Ça c'est moi, à tous mes débuts, quand je me suis marié, parce que je n'ai jamais entendu mon père dire à ma mère, je t'aime. Mais quand j'ai entendu Mike Monroe célébrer sa femme, valoriser sa femme, je me suis dit, wow, je préfère ça là, plutôt que mon histoire à moi, familiale. Je préfère ça. Et tu vois, il y a des gens, en fait il y a des réflexes, il y a des choses auxquelles tu ne soupires pas, tu n'as pas soif, parce que tu ne sais pas que ça existe. Mais le jour où tu vois des gens qui sont comme ça, tu dis, mais en fait on peut être comme ça ? On peut aimer Dieu, on peut être comme un enfant, on peut être un adorateur, on peut être excellent dans la vie, on peut être prospère, mais on peut être un véritable adorateur. Wow, ça m'intéresse ça. Mais j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme lui, quand je vois le pasteur Mohamed, quand je vois le pasteur Marcelo, quand je vois le pasteur Ivan. Mon Dieu en dirait un enfant dans la présence de Dieu. Mais ne le sous-estime pas, c'est un lion redoutable, c'est un conquérant, c'est un tuyau de géant, dans un époque et dans sa génération. Wow, mais ça veut dire, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être pasteur et d'être Iceman, l'homme de glace, le pasteur de glace. Je suis l'homme de Dieu, je ne souris jamais, je n'adore jamais, je ne fais jamais rien. On ne voit pas que je suis comme un enfant dans la présence de Dieu. On voit que je suis l'homme qui contrôle tout sur ma route et sur mon chemin. Je suis l'homme de Dieu. Tu sais, quand tu as grandi, quand tu grandis sous l'autorité d'un homme comme ça, même si tu t'es assoiffé de Dieu, tu es venu par devenir froid comme un glaçon. Toi aussi, tu deviens Iceman, l'homme de glace. Mais quand tu es sous l'autorité de quelqu'un, Tu sais, au début, tu étais toi aussi un bloc de glace, mais quand tu vois ton pasteur couler dans la présence de Dieu, amoureux de Jésus, même quand tu étais un glaçon, parce que toi, tu n'as pas appris à exprimer les sentiments, parce que dans ta famille, on n'exprime pas les sentiments, mais quand tu grandis dans ce genre d'environnement, sous ce genre d'autorité, tu sais que c'est contagieux, la soif est contagieuse. À un moment donné, toi aussi, tu fléchis les genoux et tu deviens aussi amoureux de Dieu. Oh, que cette soif soit ton partage ! Quelqu'un me dit, il est meilleur amène ! Le Saint-Esprit m'a dit, il y a des gens qui font le mal, il y a des gens qui font le mal, qui ne le regrettent pas, mais il y a des gens qui font le mal, mais qui aimeraient ne pas faire le mal, qui aimeraient faire le bien, comme Jésus. Acte chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a ouin de Saint-Esprit de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien ou encore faisant le bien. Il m'a dit, est-ce que tu sais que quand tu aimes faire le bien, quand tu soupires plutôt pour faire le bien, ce n'est pas que tu le fais bien, mais tu aimerais faire le bien. Est-ce que tu sais que tu es en train de soupirer après Christ ? La seule différence, hier, quand tu avais ce genre de soupir, tu voulais être quelqu'un de bien, tu voulais faire le bien, mais tu étais esclave du péché, prisonnier du royaume des ténèbres, c'est ce que hier, toi et moi, nous étions. Donc, tu ne pouvais pas exactement être le genre de personne de bien que Dieu veut que tu sois, parce que cette personne s'appelle Christ. Tu ne pouvais pas faire le bien comme Dieu veut que tu le fasses, parce que c'est Christ seul qui a accompli la justice de Dieu et qui fait le bien que Dieu agresse, ce qu'on appelle les bonnes œuvres selon Dieu. Hier, tu étais disposé, tu avais la volonté, mais tu ne pouvais pas. Pourquoi ? Parce que, Paul dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la capacité de faire le bien. Romain chapitre 7, verset 18, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir, je suis bien disposé, mais je me sens lié, quoi ? Par le péché. Il m'a dit, attention, je suis en train de te parler d'avant que ne vienne le Saint-Esprit, tu étais prisonnier du péché. Si c'est vrai, dit Amen. C'est la vérité. Tu étais prisonnier du péché et nous étions tous prisonniers des ténèbres. Mais attention, il m'a dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est prisonnier qu'il ne soupire pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est prisonnier qu'il n'a pas soif. En vérité, tous les êtres humains ont soif de quelque chose. Tous les êtres humains soupirent. Tous les êtres humains soupirent. En prison, tu as deux sortes de prisonniers qui soupirent. Tu as des prisonniers qui soupirent juste pour sortir de prison. Sans soupir. c'est que je veux sortir d'ici. Je veux sortir de prison. Il y a une soeur en crise qui a un enfant qui est allé en prison. Et elle est partie voir son enfant en prison. Alors il faut lui dire, moi je veux sortir tout ce que je vais savoir. Mais qu'est-ce que tu veux mon fils ? Je veux sortir de prison. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester ici. Quel était son soupir ? Mais c'était une soif. C'était un soupir. Mais quel était son soupir ? Sortir de prison. Donc il y en a. Ils sont prisonniers. Leurs soupirs, ils n'ont pas de perspective. La maman lui a dit mais est-ce que tu as des projets si tu sors de prison ? Tu vas faire quoi ? Il dit, maman, je n'en ai rien à faire. Je veux juste sortir. Mais c'est un soupir. Donc il y a des gens qui sont en prison et ils soupirent juste pour sortir de prison. Et puis il y en a d'autres qui sont en prison mais ils ne soupirent pas juste pour sortir de prison. Ils soupirent pour être une personne différente de la personne qui est rentrée en prison. De la personne qui a fait du mal aux gens. De la personne qui a volé. de la personne qui a commis des meurtres. De la personne qui a fait du mal. Il y en a ils sont en prison mais leur soupir c'est plus que sortir. C'est si seulement je pouvais être quelqu'un de différent. Je regrette d'avoir fait le mal. Il y en a ils n'en ont rien à faire. Mais il y en a ils disent je regrette j'aimerais seulement être quelqu'un de différent. J'aimerais sortir d'ici et ne plus jamais revenir dans cette prison. Et pouvoir m'acheter une nouvelle vie. Une nouvelle conduite. Les deux sont des prisonniers. Les deux ont des soupirs mais le soupir est différent. Il m'a dit s'ils sortent quand ils vont sortir de prison le premier qui soupirait juste après la sortie de prison ne soupirait pas pour devenir une meilleure personne. Ce n'est qu'une question de temps. Quand il va sortir il va refaire les mêmes choses. Il va reproduire les mêmes comportements. Et demain il va repartir en prison. c'est ce qu'on appelle des récidivistes. Le deuxième qui ne soupirait pas pour sortir de prison mais qui soupirait pour être quelqu'un de différent. S'il sort de prison celui-là son passé ne sera plus jamais son futur. Il sortira de prison et il s'achètera. Il laissera les choses qui pour lui hier étaient un gain. Quand il sortira de prison il marchera dans une vie nouvelle. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te dire ? Je suis en train d'essayer de t'expliquer qu'en fait la vitesse avec laquelle tu avances quand tu as reçu le royaume le Saint-Esprit dépend de la soif que tu avais avant de recevoir. Quand tu étais dans la prison du péché tout le monde n'avait pas le même type de soupir. Si tu me suis dit Amen tout le monde n'avait pas le même type de soif il y a des gens qui hier ils n'avaient pas le Saint-Esprit il y a des gens des hommes et des femmes ils étaient mariés il y a des hommes même les femmes qui trompaient leurs femmes commettaient l'adultère avec d'autres femmes avec des maîtresses et ça ne leur faisait absolument rien et ils injuriaient leurs enfants parce que eux aussi on les a injuriés et quand l'enfant vient il dit quitte-la ça ne le dérangeait pas et il affichait ses maîtresses devant sa femme ça ne le gênait pas lui il y a ce genre de personnes et puis il y a des personnes qui avant de recevoir Jésus étaient adultères mais ils n'étaient pas fiers d'être adultères adultères mais la preuve qu'ils n'étaient pas fiers c'est qu'ils se cachaient il évitait que sa femme soit au courant parce que s'il pouvait parler il dirait excuse-moi le problème c'est que je suis prisonnier de quelque chose je sens en moi la loi il ne sait pas ce que c'est mais c'est la loi du péché de la mort qui contrôle mes membres je suis obligé d'y aller je suis obligé je suis désolé je suis ce qu'on appelle un homme animal waf waf je suis désolé mais en réalité je me sens désolé écoutez ce n'est pas parce que quelqu'un commet l'adultère ne le juge pas vite parce qu'il y a des gens qui commettent l'adultère qui n'en ont rien à faire puis il y en a qui commettent l'adultère mais qui sont désolés le seul problème c'est que ce sont des prisonniers ils n'ont pas d'autre choix le péché les tient à l'intérieur il y a des gens ils n'ont rien à faire de ce que pensent leurs enfants d'eux mais il y en a d'autres ils aimeraient que leurs enfants les voient comme étant des héros il y a des hommes qui aimeraient que j'aimerais être un héros pour mon enfant alors ça lui fait mal quand son enfant vient de dire mais papa pourquoi tu trompes maman papa pourquoi tu trompes maman papa tu nous fais mal il dit mon fils je sais je veux que je dise quoi je suis prisonnier je suis désolé fiston je suis désolé ma fille mais c'est comme ça c'est le péché il faut comprendre mais au plus profond de lui en fait il regrette il est lié mais s'il pouvait s'il pouvait s'il pouvait sortir de là s'il pouvait sortir de là le Saint-Esprit m'a dit tu vois il y a deux types de soupirs avant que ne vienne le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vient dans la première personne qui ne soupirait pas pour devenir un héros pour sa famille il n'avait pas soif d'être changé en un autre homme même quand le Saint-Esprit vient cet homme ne changera pas mais celui qui soupirait pour devenir il avait la volonté mais il n'avait pas le pouvoir le jour où il reçoit le Saint-Esprit le pouvoir est arrivé la capacité divine est arrivé et tu vas voir que ce genre de personne n'attendait plus que ça je suis libre les choses qui le retenaient ne le retiendront plus parce que son soupir à force de soupirer avant la nouvelle naissance quand le Saint-Esprit atterrit dans sa vie la capacité divine atterrit les gènes qui le retenaient explosent c'est ça qui fait que tu vas voir deux personnes les deux sont alcooliques mais il y en a un il boit et il s'en fout il y en a un autre il boit mais il est désolé de s'auto-détruire et d'essayer seulement allez il y en a un il boit qui fait un, deux, trois consacre un, deux, trois encore il y en a un il prend le verre prisonnier d'une force qui le contrôle un, deux, trois et puis il pense à sa vie il pense à son foyer il pense à ses enfants il dit oh si je pouvais je suis désolé le Saint-Esprit m'a dit la soif que tu as avant détermine l'accélération après et il m'a dit quand le Saint-Esprit va atterrir dans l'alcoolique qui regrette qui soupire qui aimerait tellement sortir de là il a juste besoin de la capacité divine lorsque le Saint-Esprit va venir cette personne-là m'a dit Jésus dans cette parabole cette personne-là va regarder l'alcool va regarder la drogue va regarder l'adultère ces choses qui étaient pour moi comme un gain dès que le royaume va arriver il va les regarder comme une perte parce que sa soif c'était en harmonie avec le coeur de Dieu voilà pourquoi je suis en train d'essayer de t'expliquer comment il est important d'avoir soif de Dieu avant de recevoir Dieu oh voisin est-ce que tu peux acclamer à la place de ton voisin je sens qu'il n'aime pas cette parole oh est-ce que quelqu'un me suit si tu me suis dit Amen tu vois la soif qu'on avait avant oh ne s'estime pas la soif il m'a dit regarde il y a des gens qui hier avant de recevoir le Saint-Esprit ils avaient mal au coeur quand quelqu'un était malade quand quelqu'un était oppressé quand quelqu'un était tourmenté quand quelqu'un était affligé ça leur faisait mal ils auraient aimé aider les malades aimer les j'aurais aimé et c'est pour ça que beaucoup ont choisi les métiers de la science médicale parce que j'aurais aimé mais je sais que je ne peux pas même les médecins ne peuvent pas parfois ils sont désolés ils ne peuvent pas mais ça leur fait mal de voir quelqu'un malade à l'opposé il y en a quelqu'un malade oppressé, tourmenté ce n'est pas son problème ça ne lui fait absolument rien il y en a qui soupire pour si je pouvais seulement aider les gens qui souffrent il y en a si je pouvais m'aider moi-même avec mes propres ongles ça m'arrangerait vraiment ma vie moi mon m'aimé m'aimé tu as reçu le Saint-Esprit la capacité divine est arrivée mais regarde comment on est obligé de pousser faire pousse-pousse avec les chrétiens pour aller évangéliser pour aller prier pour les gens pour aller chasser les démons et tu dis non c'est parce que j'ai beaucoup d'activités je suis un peu occupé oh j'ai des enfants il m'a dit c'est pas vrai c'est pas à cause de ça je vais te dire pourquoi c'est parce que avant de recevoir le Saint-Esprit tu ne soupirais pas pour aider les gens qui souffrent voilà pourquoi ça a venu n'a rien fait chez toi ça a venu n'a rien changé dans ton comportement mais là quand le Saint-Esprit est venu dans le cœur de celui qui avait à cœur d'aider les personnes malades quand il a reçu la capacité vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous il dit yes où sont les malades où sont les démoniaques démon sortez malade soyez guéris maladie sache à la racine d'où vient la différence il m'a dit tu donnes beaucoup d'excuses on doit essayer de convaincre les chrétiens d'aller évangéliser mais la vérité c'est parce que les malades les gens oppressés ça ne te faisait pas souffrir tu n'avais pas soif de les aider il y a des gens qui soupiraient après l'argent il y a des gens qui soupiraient il y a des gens qui soupiraient qui avaient soif d'argent il y en a qui avaient soif de faire le bien avec l'argent et le Saint-Esprit est venu et il t'a emmené des finances ceux qui soupiraient après l'argent le Saint-Esprit est là mais tu es toujours cupide radin pixou pourquoi ? tu as le Saint-Esprit mais il n'a pas changé les dispositions de ton coeur dès qu'on dit offrande tu te défends tu dis sans effet pour mon portefeuille pixou radin ping pourquoi ? oh non c'est à cause du pasteur non c'est pas vrai c'est parce que tu ne soupirais pas pour faire le bien avant que ne vienne le Saint-Esprit je comprends que des acclamations sont peu nombreuses je comprends je comprends je comprends je comprends est-ce que quelqu'un me suit ? tu te demandais parce que je ne comprenais pas à l'époque je ne comprenais pas le Saint-Esprit m'a donné cette parole-là la semaine dernière j'avais jamais compris ça il m'a dit mais attends comment se fait-il que tu es marié tu es marié tu méprises toujours ta femme alors que tu as le Saint-Esprit toi ma soeur tu es marié mais ton mari tu l'injuries encore tu le méprises dans ton coeur tu as le tout puissant Saint-Esprit et maintenant tu sais ce que les gens c'est comme ça ils disent parce que la vérité c'est que dans ma famille il y a un hôtel il y a un hôtel maléfique de Chirène des eaux qui tient mon caractère qui tient mon comportement c'est pour ça que sans faire exprès je ne fais pas exprès mais je n'aime pas le mari cette femme-là je la méprise c'est parce que c'est un démon le démon il est costaud il m'a dit de te dire c'est pas un démon ce n'est pas vrai il y a des comédiens on n'en a connu Jean-Michel Cancan il y avait des comédiens toi tu es le deuxième sur la liste tu es un comédien tu devrais aller à Hollywood faire des films là-bas tu es un comédien tu es un vrai acteur une actrice si tu me suis je te suis dis avec mon mensonge le problème c'est pas que le démon est trop fort le démon n'est pas plus fort que des fleuves d'eau vive qui jaillissent de toi tous les jours il va emporter ce démon au loin non ce ne sont pas les démons il m'a dit ce ne sont pas les démons le problème arrête d'accuser Satan là même Satan dit ah non 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 là c'est pas moi non je vais te dire il m'a dit tu es né de nouveau tu as reçu le Saint-Esprit mais tu n'aimes pas ta femme tu n'es pas soumis à ton mari il m'a dit le problème c'est quelle soif est-ce que tu avais avant avant de te marier tu avais soif de quoi tu soupirais après quoi est-ce que tu avais soif de fuir le célibat parce qu'il y en a leur soif c'est fuir le célibat Seigneur qu'importe qui qu'importe comment Dieu veut que dans ma famille chez moi à la maison dans la maison familiale le long des escaliers il y a le portrait de mon grand frère avec sa femme ensuite il y a mon notre frère avec sa femme ensuite il y a moi avec ma femme parce qu'il est avec sa femme oh Seigneur à ton nom donne gloire vraiment il faut que le cinquième portrait moi parce que là c'est la seule toute seule non Seigneur à ton nom donne gloire il faut que moi aussi dans la maison moi aussi j'ai mon portrait avec mon mari Seigneur mon mari il faut que tu glorifies ton nom qu'importe sa face sa race sa grâce mais seulement une mais quelqu'un mais quelqu'un oh je t'en prie je te prie je te prie là tu es en train de soupirer après la fuite il te soupire pour fuir le célibat alors il m'a dit avant de te marier je vais t'expliquer pourquoi tu ne changes pas pourquoi tu n'as pas changé on a prêché prêché on a imposé les mains tête joues gauche nez poux montant tout rien oh qu'est-ce le démon il est trop fort non c'est pas le démon c'est la soif de la personne avant de reçoire le Saint-Esprit et quand elle s'est mariée il m'a dit tu soupirais après quoi premièrement est-ce que tu soupirais pour fuir le célibat ou alors est-ce que tu soupirais est-ce que tu soupirais pour trouver quelqu'un qui va prendre soin de toi un pigeon ou alors est-ce que tu soupirais pour toi-même être la personne la femme sage l'homme d'amour qui va faire réussir son foyer j'aimerais je ne me sens pas capable je ne me sens pas capable je ne me sens pas capable mais j'aimerais bien être la personne qui va faire réussir son foyer il m'a dit les trois sont des soupirs différents mais si tu n'as pas changé alors que tu as le Saint-Esprit tu es marié il m'a dit c'est parce que tu ne soupirais pas pour être la personne qui va faire réussir tu soupirais pour trouver quelqu'un c'est de la manipulation mais ton soupir était mauvais c'est pour ça que tu n'as pas changé tu ne disais pas à Dieu je veux faire ma part je me sens incapable mais lorsque le Saint-Esprit vient c'est la capacité divine qui vient et qui t'en vestit la personne qui voulait faire réussir son mariage dès que le Saint-Esprit arrive les fleurs d'eau vivent soudainement un homme est transformé une femme est transformée il m'a dit de te dire que la clé la différence c'est le soupir dis avec moi la soif c'est la soif qui fait la différence la soif avant de rencontrer Jésus il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui n'avaient pas une soif et il m'a dit les fleuves d'eau vive comment les fleuves d'eau vive peuvent venir et toi tu es toujours dans la sécheresse parce que les fleuves d'eau vive ont besoin d'un coeur assoiffé pour travailler et changer la vie d'une personne ton problème c'est la soif que tu avais avant Jésus le dit à travers ces deux paraboles de Matthieu 13 ceux qui ont cherché et qui ont trouvé vont tout laisser et vont être complètement transformés mais ceux qui ont trouvé sans avoir eu soif ne seront pas changés pourquoi ? ce sont des personnes qui ont reçu un cadeau qu'elles n'ont pas mis des années à chercher ce sont des personnes qui ont reçu des eaux vives alors qu'elles ne ressentaient pas une sécheresse profonde au-dedans d'elles ce sont des personnes qui ont reçu un feu dévorant mais qui ne soupiraient pas pour que les chaînes qui les retenaient hier soient consumées ce n'était pas leur soupir et le feu dévorant ne peut rien faire là où il n'y a pas un coeur assoiffé qui ne dissoupirait alors je finis en te disant la bonne nouvelle pasteur Ivan je me retrouve dans ce que tu dis mais comment puis que dois-je faire alors ? il m'a dit si tu n'avais pas cette soif hier ce n'est pas grave parce que ma Bible dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ah il m'a dit de te dire à partir d'aujourd'hui fais de la soif demande à Dieu d'imprimer la soif parce que en fait c'est la soif qui va déterminer ton rythme ton accélération après si tu ne l'avais pas hier si la soif était mal orientée humilie-toi repends-toi et demande désormais à Dieu la soif de Christ et à force de demander la soif de Christ de la mettre dans tes sujets de prière tous les jours arrête de prier pour le mariage le travail non demande la soif de Dieu la soif de Dieu la soif de Dieu demande la soif de Dieu et à force de demander une pression va se constituer et c'est une question de jour une question de semaine une question de mois et tu verras sortir de ta vie une nouvelle personne soudainement qu'on n'avait jamais vu ton mari ta femme tes enfants tes parents verront une nouvelle personne pourquoi ? parce que la soif va engendrer des fleuves d'eau vive et ces fleuves d'eau vive ces fleuves d'eau vive vont venir et balayer au loin ces choses qui étaient pour toi un gain ces choses qui te retenaient seront transportées loin de ta vie et soudainement un nouvel homme sera manifesté ne sous-estime pas la puissance de la soif et puis la tête j'ai soif de toi de tout mon cœur de tout de tout mon cœur ah ma père je veux te dire que j'ai désormais j'ai désormais j'ai désormais va fais monter fais monter soupire avec moi soupire avec moi dis à on te voit soupire soupire j'ai 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 de tout de tout mon cœur à ma père je veux te dire que j'ai 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 de tout mon cœur levé les mains levé les mains levé les mains j'ai 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 Oh ma Père, ne me laisse pas où je suis, redimensionnez-moi, reposition de ma soif, rien, rien de ma soif, oh ma Père, Dieu, 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 Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La personne dont tu as parlé Qui avait soif de devenir une autre personne Mais qui n'arrivait pas à devenir une autre personne Cette personne c'est moi Je me sentais prisonnier J'étais prisonnier mais je soupirais J'étais prisonnier mais je gémissais Je ne prends pas plaisir à être comme je suis Je ne prends pas plaisir à faire ce que je fais Je suis cette personne Cette personne Oh pasteur Mohamed est-ce que Je ne sais pas est-ce que je peux faire un appel rapidement Hein on peut on peut on peut Il y a une personne qui entend cette parole Et qui dit elle me concerne Je veux recevoir le Saint-Esprit Parce que je suis cette personne qui a soif Tout ce dont j'avais besoin C'était de recevoir le Saint-Esprit Il me dit de te dire Que tu peux venir maintenant Accepter Jésus dans ta vie Prends tes affaires rapidement Le temps montant est déjà avancé Prends tes affaires rapidement Viens vite devant Viens vite devant Je vais faire une prière rapide Je soif Je soif Viens vite devant Viens vite Je soif 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 Jésus Je soif Les qui boivent, viens boire, viens boire, des fleuves de vie vont jaillir, une personne sera libérée, une soif nouvelle va d'entrer toi, des fleuves vont sortir de toi, des fleuves, il a gagné les mots, il a gagné les mots, sa main est ici, reçoit ce fleuves de vie, j'ai高é, je guérrez vos aussi, reçoit, je gêre en moi, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas prisonnier, sauve moi, vien et gagne-toi, je guérrez vos aussi, reçoit, je guérrez vos aussi, Il continue d'arriver, il continue d'arriver. Je suis cette personne, mon Dieu qui est mon gars qui est un gars d'arabe. Fondez-vous par une force que je ne désire pas. Malgré mes fautes, malgré mes marquements, au plus profond de moi, je soupire. Je soupire, malgré ma méchanceté. J'ai soin, j'ai soin, j'ai soin de tout mon cœur. Lève la main là où tu es. Lève la main, lève la main. Je dois faire vite, lève la main. Tu vas répéter ces paroles avec moi. Je vois, il y a une grâce surnaturelle qui va venir sur ta vie. Les choses qui te contrôlaient, rien que dès aujourd'hui, la quantité, la dose de fleuves qui va sortir. Là, tu vas sortir d'ici libéré. Ce qui te retenait ne te retiendra plus. Aucun démon n'est trop puissant pour contenir la soif. Les fleuves, les fleuves, les fleuves, c'est l'esprit de puissance. Cet esprit vient sur toi. Tout ce que je te demande de faire rapidement, c'est que tu vas répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma sécheresse, pour ma misère, pour ma pauvreté spirituelle, pour mes péchés. Je te demande pardon pour le manque de soif ou la soif mal orientée. J'ai donné beaucoup d'excuses, mais aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, je t'emploie, viens en moi, par ton Saint-Esprit, change-moi, sauve-moi, et fais de moi la personne de bien, qui fait le bien que tu veux que je devienne, pour ta seule gloire. Sur la base de cette prière, je t'ai reçu, et je déclame, je suis enfant de Dieu. Mon passé ne sera plus jamais mon futur. Quand je reçois les fleuves de vie du Saint-Esprit, pour me transformer et faire de moi la personne que tu veux que je sois. au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501